Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui ici à Bezanne, dans la Marne et pas ailleurs. C'est pour vous faire découvrir l'univers d'un artiste, un sculpteur qui s'appelle Gujuc. Venez avec moi, on va le retrouver dans son atelier. Bonjour Gujuc. Bonjour Mathieu. Merci de nous accueillir ici. Alors ici on est vraiment dans votre atelier, c'est une ancienne grange ? Tout à fait, c'est une ancienne grange qui a été réhabilitée, transformée en atelier. Un atelier aux faux airs de quincaillerie, sur les étagères de l'inox, des extincteurs, des pignons d'embrayage ou encore des tubes d'échappement. Autant d'objets destinés à la déchetterie et récupérés chez des ferrailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait d'utiliser des objets qui ont déjà servi ? Je trouve ça génial, pour moi c'est leur donner une seconde vie. C'est plutôt que d'être coupé, pressé, cisaillé, recyclé, fondu, je les recycle à ma façon. Un bleu de travail et c'est parti pour une nouvelle création. Le registre de Gujuc, l'art contemporain et la culture pop. Entre ses mains, le fruit de son imagination. Une tête de Mickey, découpée dans une chute de tôle, polie et enfin gonflée pour se transformer en ballon coloré. Un travail à mi-chemin entre art et artisanat. Il faut tout bien remêler, tout rajuster, de l'autre côté pareil, il faut le poncer, refaire la même à l'identique, la souder sans qu'il n'y ait aucune aspérité, intégrer un tuyau pour y mettre de l'air, ça représente entre 4h et 6h selon le déroulement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas une soudeur qui craque. Pour exposer ses oeuvres, Gujuc a vu les choses en grand. Une galerie d'art en plein coeur de Reims, ouverte en janvier dernier. Un événement dans le quartier d'abord, pour sa voisine Ingrid, patronne d'un salon de coiffure, mais avant tout, amoureuse de Mickey. C'est éternel, on aime tous, même quand on est grand. J'ai un petit garçon de 5 ans qui est fan de Mickey, donc bien sûr, c'est super sympa et en plus c'est très original. C'est ce qui m'a plu dès le départ, avant même les peintures, j'ai vu les Mickey. Sur les murs de la galerie, des toiles peintes par d'autres artistes, car le lieu se veut ouvert à toutes les formes d'art. Un mélange des genres, assumé avec tous les deux mois un nouveau vernissage et des grands noms de l'art contemporain. J'ai commencé par Diroza, des gravures, des lithographies, qui sont, allez on va dire, de l'art figuratif. Là c'est ce qu'époque a revisité les dittentures du musée de la basilique céramique, qui est complètement différent. Ensuite ce sera Moro Cordoc, qui met des bas-reliefs, des nains, enfin des résines. C'est à chaque fois un style complètement différent. Loin des peintures historiques, Gujuc, lui, en plus des Mickey, multiplie les clins d'œil aux films marquants de sa génération et de celles de ses enfants. Personnages de la saga La Guerre des étoiles, comme les robots BB-8 et R2-D2, mais également les mignons figures parmi les plus connus de l'animation. Des mignons revisités et intrigants pour les clients. Là j'ai compris que c'était un pompier, mais pour moi c'est un scaphandrier, alors il va dire que c'est pas ça. Mais moi si je l'achetais, c'est parce que ça me rappelle les plongées que j'ai essayé de faire où j'ai failli me noyer deux fois. Alors du coup, ça me rappelle des souvenirs. Des mignons parfois scaphandriers donc, et parfois robots de combat, stars des années 80. J'ai récupéré des espèces de fers agricoles, et je me suis dit que ça, je peux faire des cornes ou des pointes ou je ne sais quoi. Et vu que je suis en train de faire des mignons, je suis dit que je vais faire un mignon goldorac. Salarié de l'établissement français du sang, Gujuc ne vit pas encore de son art. Alors pour l'aider, les jours où il travaille, sa belle-mère Françoise récupère les clés de la galerie. Une belle-mère, au regard toujours bienveillant sur son travail. Il fait ça quand tout le monde dort en fait. Puis un petit peu le soir en rentrant du boulot. Moi je sais que je reçois des photos vers 2h, 3h du matin pour me dire ça y est j'ai fini à Mickey ou j'ai fini à Mignon. Donc je lui dis si je trouve ça bien ou pas. Mais bon, en fait il fait ce qu'il veut. Merci John. Merci à vous. Nous étions donc à Reims avec John et tous et Mickey. La prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Sous-titrage ST' 501